Salut à toutes et à tous, bienvenue sur soit un épisode bonus, soit le 30e épisode, je sais pas, on verra en fonction du contenu qu'on aura eu à la fin. Aujourd'hui on retourne sur cette mission, la retraite des Yigas. Je suis allé tchèque sur internet comment on faisait pour cette mission souvenir là. Parce que j'avais pas envie me faire chier pendant 30 ans, je l'avoue. Après, ça fait sens au final. J'aurais pu le trouver, mais écoute, je l'ai pas fait, tant pis. Donc, on va couper directement pour le moment intéressant. Alors, on le rappelle, la dernière fois, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait terminé le DLC. On avait fait quoi ? Enfin, on avait terminé les missions du DLC. C'était quoi la dernière mission ? Très exactement, j'ai oublié. Mais on avait débloqué Pro et Faras à la fin. D'ailleurs, l'épisode Pestant, Pro et Faras, est sorti. N'hésitez pas à aller le voir. Vous avez la fiche qui s'affiche en haut à droite. C'est franchement intéressant. En plus, l'épisode est court. Donc franchement, aucune raison de ne pas le regarder. En plus, ils sont super intéressants, je trouve. Du coup, en fait, pour réussir cette mission annexe, il faut bien faire en sorte de bien tuer tous les mobs un peu plus puissants. Pour vraiment être sûr d'avoir aucun problème de... On va révéler l'info. La mission annexe, c'est de faire en sorte qu'aucun officier Yiga ne fuit. Donc là, il y en a en difficulté, donc c'est la merde. Mais le but, c'est qu'il n'y en ait aucun qui fuit. Donc il faut bien vérifier de bien tous les sauver, de bien tuer tous les mobs un peu plus durs. Là, ils sont en difficulté de chaque côté, donc ça va être un peu emmerdant. Il va falloir que je me dépêche. Bon, ils sont juste en train de se faire later la gueule, mais en vrai, ça va. Et comme vous vous en souvenez sûrement, au bout d'un moment, il y en a un qui ferme des portes derrière lui pour nous protéger. Et il va falloir à ce moment-là se dépêcher pour avancer jusqu'à un certain point, puis reculer, retourner en arrière pour qu'il nous ouvre les portes à nouveau et qu'on puisse l'aider pour qu'il ne fuit pas. Moi, je pensais vraiment que les portes, une fois fermées, ne pourraient plus s'ouvrir. C'est pour ça que, pour le coup, j'avais abandonné tristement cet officier. Donc je suis content qu'on puisse se sauver. Déjà, c'est cool. Et du coup, oui, il fallait le refaire. Ce qui est un peu embêtant, mais bon, c'est pas grave, ça se fait vite. C'est pas très très grave. Un mobile d'argent, mais ça s'arrête jamais en fait. Ah ! Ah ! Ok, on est téléporté de force, très bien. Et c'est là, en fait, qu'on doit se grouiller d'avancer, parce que lui, il a fermé la porte, et on doit foncer, rusher le plus loin possible pour faire apparaître les ombres de Ganon. Et à partir de là, on pourra retourner en arrière, sauver l'officier. Alors qu'à la dernière fois, moi, je prenais mon temps, tranquille. Donc c'est bien, on peut voir sur la carte un peu où est le mobile d'argent qui menace l'officier Liga. Faut garder un oeil sur ça. Est-ce qu'il s'approche quand même vachement vite ? Ok, bon, je pense que je suis bon pour retourner en arrière, là. Je crois pas, mais on va tenter. Non. Fais chier. Il faut vite que je retourne là-bas. Des illusions apparaissent. Voilà, maintenant, je peux y aller. En fait, c'était ça l'indice. C'est qu'il y avait des illusions en arrière. Et moi, en fait, j'y suis retourné en arrière, en fait. Ah, il y a du ouf, machin. Et quand j'y suis retourné, ils étaient déjà morts, en fait. C'est ça, le truc. Mais c'est moi, moi, à partir en beauté. Tu n'as pas encore fini de travailler pour moi. C'est beau. C'est beau. Le grand Koga qui tient à ses... à ses sbires, quand même. Il est méchant, mais pas trop, tu vois. Ça fait plaisir. Ils sont tous morts ? Nickel. Hop, on continue. Je ne veux plus t'entendre dire que tu vas rester en arrière. Merci, putain. C'est beau, c'est beau. Bon, maintenant, il ne reste plus qu'à terminer la mission en sorte que personne ne fuit. Du coup, on va directement skipper à la fin. Ok, on arrive là. Oh ! Je peux désormais contrôler Supa. Allez, go. Supa ! On apprend à jouer sur le tas. Posture de contact dite de l'œil clou inversé par Supa. Ouais. Contre attaqué en posture de l'œil clou. Chaque contre réussi rend le suivant plus puissant. Je ne sais pas, contrer. Oh ! Trop bien, cette référence-là aux attaques des Ligas, de Breath of the Wild. C'est bien, moi, j'aurais pas besoin de faire d'épisode de test sur lui. L'ombre d'eau de gamme lance un assobrant. Je ne comprends pas bien cette attaque de clou, d'œil clou, là. Oh, ok. C'est ce fameux mur rouge qui fait contre nous, là. Ok, je comprends mieux. Oh, putain, il faut que je me grouille. L'officier Yiga est en difficulté. Oui, bah, deux secondes. Je fais de mon mieux. Le capitaine Yiga aussi est en difficulté. Je peux pas aller heal, ça, qu'est chiant. Bon. Enfin, lui est terminé. J'adore ce pas, putain. Non. Tu arrêtes. J'aime bien sa façon de jouer. Enfin, sa façon de jouer. Le... Le truc du contre, là, ça a l'air assez dur. J'ai pas envie de le tester maintenant parce que c'est hyper dangereux avec tous les... Yiga et tout. J'ai pas envie de subir trop d'attaques, tu vois. J'ai vraiment peur qu'il y en ait un qui se fasse niquer par l'ombre d'eau, là. Bah, je pense que du coup, on va être sur un épisode bonus test de Koga, euh, de Koga, de... De Soupa. À moins qu'on ait... À moins qu'on ait... De la cinématique. Je sais pas, écoute. Dans tous les cas, je vais faire l'entraînement de Soupa après, si on débloque un truc dans le genre. Héhé, ça fait des contres automatiques. Et je sais pas ce qu'il se passe quand on en fait trois d'affilé. Ok, ça fait encore plus fort. Je pense que le troisième, ça va être encore, encore, encore plus fort. Ah, ça n'a pas l'air de l'avoir... de l'avoir changé quoi que ce soit. Ouf. Je crois que j'ai fait du mal. Mais je crois qu'en fait, tant que tu l'es réussis... Je pense que tant qu'on l'est réussis... Oups, pardon. Tant qu'on l'est réussis, ça fait... J'ai des dégâts énormes. Ouais, ouais, je l'ai pas réussi. Mais j'aime bien l'idée. Oh. Oh, 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 oh. Wouah. Incroyable. C'était fou. Ça fait très... Final Smash de chic dans Smash. Ultimate. Et c'était très, très classe. Franchement. C'était super. Succès. Toujours pas de succès, mais putain. Tu vas pas me dire que je me suis planté. Il y en a un qui a fui. Non, c'est bon. Mais ça compte pas comme un succès. Très bien. Et il n'y a pas de nouvelle cinématique. Super. Oh, avec la petite musique, c'était très sympa. Cet officiant chef du gang des gars est un gars là, alors, était infaillible. Il administre de facto le gang à la place du Grand Koga qui est d'une nature paresseuse. Et ça, du coup, ça ne change pas, cette description. Et est-ce qu'on gagne quelque chose en ayant terminé tout, ou pas ? Ouais. Vous allez ressembler à tous les fragments de souvenirs. Oh. Je crois qu'on a fait le tour des informations les plus utiles. Ce qu'il reste, ce sont pour ainsi dire des tranches de vie. Ah, ah, ah. Ah, crédit. Ha, 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 ha. Encore une référence à Feuille. J'apprécie beaucoup. Incroyable. J'adore. Hi, 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 hi. Oh, ah, ah, ah. Incroyable. Toujours pas. Oh. C'est cool, ça. Les gars, tu es dans le mode pourquoi il s'arrête, le roi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Les gars, le roi devient fou, il salue des trucs invisibles. Votre Altesse, vous êtes vraiment sûre de vous ? J'ai dit que je le ferais et je n'ai qu'une parole. Quoi donc ? Elle va sauter en paravole. Est-ce que tu veux venir avec moi ? C'est intriguant. Elle va sauter en paravole. Ouaiiii ! Incroyable. C'était une chouette petite cinématique bonus. Ça ne débloque rien, je pense. Je vais débloquer un peu toutes les améliorations et on se reprend après pour l'entraînement. Du coup, j'ai pu récupérer toutes les améliorations. Il me manquera juste l'attaque spéciale renforcée. Je ne sais pas ce que c'est fait. Alors. Ok. Oh, sympathique ça. Il plante son sabre dans le sol. Oh, et quand il le rengaine. Ok, on part sur un... vraiment... un animé. Oh, c'est très cinématique. Très classe aussi. Senior, soupop. Putain. Dain que ça. Bon, voyons voir un peu ce qu'on a comme combo. Un. Attends. Un. Ok. Eh, putain. Très cinématique, je vous avais dit. Un, deux. Ouais. Un, deux, trois. Ouais. Un, deux, trois, quatre. Cinq. Enfin, ça c'est le un. Un, deux, trois, quatre. Ok. Il n'a pas tant de combo que ça. Un, deux, trois, quatre. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai tout fait déjà. C'est bizarre. J'ai l'impression qu'il en manque. Du coup, après, c'est un peu tout. J'ai montré tous les combos déjà. Après, qu'est-ce qu'il y en a d'autres ? Avec si... Ah, je... Attends. J'ai vu un truc avec Cinetis. Avec... Ouais, voilà. C'est très sympathique. C'est vraiment très, très classe. Permettez-moi de vous pourfendre. Mais vas-y, fais donc. Permettez-moi de vous pourfendre. Il y a ce truc incroyable dans tous les sens. Vous pourriez aller un peu moins fort. J'aime toujours autant. Ça fait trois fois que je la vois sur cinématique. Et putain. C'est cinématique. Ce coup est putain. À chaque fois, je kiffe. À moitié du temps de partie, il est écoulé. Mais bah, deux secondes. Calmez-vous. Mais du coup, je me questionne. Parce que là, a priori, ce DLC-là, je viens de le terminer. Mais Astor et l'emprise du fléau. Et... C'était quoi l'autre ? Le dernier, là. Le dernier qu'on a affronté. Le gigaboss énervé. C'est pas l'emprise, c'est l'incarnation. Je sais plus, bref. La version améliorée, là. Est-ce qu'on pourra les jouer ? Est-ce que quoi ? Enfin, tu me diras. La version améliorée paraît trop grosse pour être jouée. Mais Astor, quand même. Ça me paraît bizarre qu'il ne soit pas jouable, Astor. Non ? Ah, pas de coga, du coup. Genre, je sais pas. Pour perso, je sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo. Je pense qu'il y a moyen qu'au Game Awards, on ait genre... Eh, en fait, il y a un troisième DLC. Un DLC sur Astor ou un truc dans le genre. Parce que ça me paraît bizarre qu'on puisse pas le jouer. Voilà, un nouveau combo. Tant pis. Ça, c'est quoi ? J'ai pas vu. Nouveau combo encore. Oui, bah tant pis. Fallait le débloquer avant. Voilà. Euh, le quotidien de Soupa. Ouais, bah écoute, on l'a suffisamment testé, je pense. Par contre, comme c'est possiblement le dernier épisode, j'aimerais quand même vous montrer ça. Donc, je vais aller faire rapidement une mission spécimen dangereux. Et euh... Et je vais revenir vers vous quand j'aurai le filet... Le filet de Madame Patricia, juste pour le montrer comme ça à moi. Si jamais c'est le dernier épisode, au moins j'aurais l'impression d'avoir fait tout ce qu'il y avait à montrer, tu vois. Même si j'ai pas fait d'épisodes bonus sur les grandes fées, mais ça, faut pas le dire. C'est juste... C'est vraiment pas du tout parce que... Quand je les ai débloqués, j'avais pas encore pris en compte la possibilité de faire des bonus. Enfin bref. Ah, du coup, ça y est, j'ai débloqué le filet, il est là, voilà. On va voir ça tout de suite ce que ça donne, écoute. D'ailleurs, c'est chiant, ça fait plus un carré parfait, là. Il manque trois personnages à jouer, ça serait parfait. C'est chiant, enfin carré. Ça fait pas un carré, mais bon, ça, c'est pas complet. Bref. Où est-elle ? Riju, ici. Je ferai preuve de détermination. C'est bien. Ah bah, on le voit pas. Ah bah, c'est super, ça, dis donc. Ça aura servi, au moins. Bah, écoute, on va regarder, voilà, ici. Je vais vous montrer le fruit de mes recherches. Ah, parce que ça, j'avais pas montré ça. Donc, en normal, ça donne ça. Là, il y a des haches. Ensuite, le truc au-dessus, c'est quoi ? C'est des giga-haches. Et après, c'est ce qu'on a utilisé la dernière fois. Des putain de scie circulaire. Et pas que circulaire, d'ailleurs. Voilà. Ce que j'avais oublié de le montrer. Bref, sur ce, j'espère que ça vous a plu. J'espère que... Si c'est le dernier épisode, j'espère que la série complète vous a plu. Franchement, parce que... Dites-le-moi dans les commentaires. Parce que la série, toujours ça, c'est ma plus longue série pour l'instant sur la chaîne. Le plus d'épisodes. Je crois qu'il y a... Attends, laisse-moi regarder ça. Parce que là, on est au trentième. Il y a six bonus, c'est ça ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six... Ouais, donc 36 vidéos dans la même série. Ça fait pas mal. A priori, si je fais une série sur... Sur... Bresta Joel 2 ou Legend Pokémon Arceus, on ne sait pas encore. Ça fera sûrement plus d'épisodes. Mais pour l'instant, on en est là. Et voilà. Je trouve ça bien, écoute. Je trouve ça bien. J'aime beaucoup. Le jeu, pour donner mon avis un peu, le jeu dans son ensemble, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. L'histoire est intéressante. Je pense qu'on peut en retirer des choses. J'aime beaucoup les personnages qu'on peut jouer. Il y a des... Il y a des gameplays assez variés. Ça reste... C'est assez agréable. Il y a moins de personnages que dans le premier World Warioor. C'est normal. Et puis, ouais. C'est grosso modo tout. Après, il y a peut-être d'autres contenus que je vais faire sur cette... Sur ce jeu. Je ne sais pas encore si c'est déjà sorti. Si je vais le sortir. C'est dans ma tête. Je verrai ce que j'en fais. Sur ce. Pour la dernière fois pour cette série. Je vais vous proposer de partager la vidéo. De vous abonner. De mettre un like. Et de laisser un commentaire agréable et constructif. Sur ce. Je vais vous laisser. Et je vous dis... Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada